Seigneur nous voulons te rendre gloire Tu nous as crié pour ça Tu nous as crié pour ça Seigneur Nous voulons te rendre gloire Nous voulons te rendre gloire Seigneur Nous voulons te rendre gloire Nous voulons te rendre gloire Sois loué et sois béni Sois loué et sois béni Seigneur Merci Yeshua Merci Jésus Louratoire Merci Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Bien aimé dans le Seigneur Encore une fois Shalom Nous rendons gloire à Dieu Le Seigneur nous a fait grâce Pour être encore dans sa présence Cet après-midi Et pour que nous puissions Le rendre action de grâce Pour que nous puissions Le louer Pour l'adorer Pour proclamer en fête Une fête A l'honneur de l'éternel Soyez plein de ma béni Vous qui êtes là Que la paix dédiez Shalom La paix qui découle De ces noms Shalom Puisse être votre partage Durant tous les temps Que vous allez disposer Pour qu'ensemble Nous puissions communier Avec le Seigneur Pour que nous puissions Savourer de sa présence Pour que nous puissions Le louer Et qu'il puisse nous bénir Avec sa parole Que la paix dédiez Soit votre partage Et que ça puisse Être manifeste Dans tous les aspects De votre vie Que le Seigneur Vous bénisse Aujourd'hui Nous n'avons pas fait Un service Avec interprétation En anglais Parce que Maman Nisha N'est pas disponible Elle a été appelée A travailler Aujourd'hui Et voilà Le Seigneur a permis Que l'équipe Puisse se passer De cette manière Que Dieu soit glorifié Amen Donc nos bien-aimés Qui écoutent l'anglais Sont un peu pénalisés Aujourd'hui Bien qu'en mettant Cette langue Mais je ne saurais pas Parler en anglais En français directement Il faudra Pour que nous allons Directement en français Et on va essayer De faire une synthèse De cela Et publier cela Dans les comptes Des anglophones Pour qu'ils puissent Au moins avoir l'idée De ce que le Seigneur A mis dans notre cœur A partager ces jours Par la grâce de Dieu Nous allons commencer Une autre Une autre série D'enseignement Sur autour du culte Les cultes Et les thèmes Que nous avons mis Nous avons dit Les cultes Dans les sacerdances Royales Il est vraiment important De comprendre Les cultes C'est quoi Parfois Si on doit se poser La question De savoir Pourquoi Dieu Nous a-t-il sauvés Pourquoi Dieu Nous a sauvés Eh bien Bien aimé Dans le Seigneur Nous allons aller Petit à petit Répondre A cette Question Mais Vous vous conviendrez Avec moi Qu'à l'éternité Il n'y a pas Une autre chose Que nous ferons Ne serait Que donner La gloire à Dieu Donc nous serons là Tout simplement En train De glorifier Le Seigneur Et la Bible Il dit Nous vivrons Constamment Nous allons vivre Constamment Dans sa présence Pour Le rendre Gloire Donc Nous allons passer Toute notre éternité En train De glorifier Dieu Parce que Dieu C'est un Dieu De gloire Un Dieu De louange Donc Et si Dans l'éternité Nous serons en train De glorifier Dieu Le Seigneur Dans l'éternité Ne fait Que restaurer Restaurer Cette vie Qui a été Cette vie Qui a été Détruite Qui a été Rompie A cause Du péché Qui s'est Infiltré Dans l'homme C'est à dire Qui a Bourgessé La relation Entre l'homme Et Dieu C'est pour cela Que cette Cette relation Cette communion Qui repose Réellement Sur les Kilt A été Détruite Mais A partir du moment Où le Seigneur Vient restaurer Cette relation Où le Seigneur Vient restaurer Cette communion Entre nous Entre l'homme Qui a Existé Qui fait D'ailleurs L'objet De notre existence L'objet De pourquoi Décédé Pourquoi Dieu nous a sauvés Pourquoi Nous sommes créés Même Et Vous allez Nous allons comprendre Petit à petit Au fur et à mesure Nous descendons Nous allons Ouvrir Beaucoup de poches Beaucoup de carrières Dans cet enseignement Autour du culte Nous allons comprendre Que la raison D'être De notre existence C'est pour rendre Gloire à Dieu C'est pour Le culte Quand on parle Du mot culte Souvent Ce mot Est abusivement Compris Il est abusivement Défini Quand on parle De culte Nous Rélions cela Directement A nos Réunions De prières A nos Réunions Que nous avons Soit dimanche Ou samedi Je vais au culte Et tout ça Culte dimanche Mais le mot culte Au préalable Veut tout simplement Dire Adoration Le mot culte Vient du mot Latins Culto Culto C'est prosterner Culto C'est adorer Donc le mot culte Donc le mot culte Dans l'ensemble C'est l'adoration Et nous allons voir Que Dieu a sauvé Ses enfants Directement Il a instauré Les cultes Mais nous irons Petit à petit Parce que c'est L'enseignement Qu'il faut aller Petit à petit Pour comprendre Avec tous les détails Que le Seigneur Soit loué Nous prenons nos Bibles Nous prenons nos Bibles Et nous allons Commencer à exploiter Cette pensée Que le Seigneur A mis dans notre cœur Nous prenons Les livres Des Romains Les livres Des Romains Au chapitre 12 Romains Chapitre 12 Nous lisons A partir du verset Premier Et plus tard Nous allons ajouter Le verset D Romains Chapitre 12 Le verset D La Bible dit ceci Je lis Au nom de Jésus Je sais que Le frère Gisler Nous a toujours A aidé A mettre Merci beaucoup Le frère Gisler Mettre toujours Le verset La Bible dit ceci Je vous exhorte Dans d'autres Bibles Je vous encourage Je vous exhorte Je vous en conjure Donc frères et sœurs Par les compassions Paul 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 Est en train De donner Cette exhortation Cet enseignement Il dit Je vous exhorte Je vous exhorte Bien aimé dans le Seigneur Par les compassions De l'offrande Il dit ceci Il dit ceci Offrir à Dieu Vos corps Offrir à Dieu Mais offrir quoi Vos corps Alléluia Offrir à Dieu Vos corps Comme un sacrifice Offrir à Dieu Offrir à Dieu Vos corps C'est à dire Vos vies Quand je me parle De vos corps Vos vies Comme un sacrifice Mais ça doit être Une vie Sainte Agréable à Dieu Donc pour offrir à Dieu Paul nous exhorte À offrir nos vies À Dieu Mais cette vie Qu'on doit offrir à Dieu Ne veut pas être N'importe laquelle Ça doit être Une vie Mais une vie sainte Une vie Que Dieu Agrée Et il dit ceci Donc quand vous offrez Vos vies À Dieu Quand vous donnez Une offrande À Dieu Mais que cette offrande Est vos vies Que vous donnez À Dieu Alors Si cette offrande C'est à dire Vos vies Sainte Elle représente Une sainteté Agréable Ça sera De votre part Inculte Et raisonnable Que vous êtes en train De rendre à Dieu Donc Paul Nous amène À comprendre Que le Seigneur Nous devons Offrir à Dieu Nos vies Pas les objets Que nous aménons Il parle De vie Offrir à Dieu Nos vies Mais pas n'importe Lesquelles Mais pas n'importe lesquelles Ces vies Que nous devons Offrir à Dieu Doivent être Bien travaillées Des vies Mais saintes Et agréables Mais quand nous faisons Cela C'est un culte Raisonnable Que nous sommes en train De rendre à Dieu Donc Paul Nous amène À comprendre Que le culte Raisonnable Que nous rendons À Dieu C'est quand nous Offrons Nos vies Et les cultes Quand on parle Des cultes Il y a une offrande Donc les cultes Est liés À l'offrande Dans les cultes Il y a Toujours Une offrande On ne peut pas Parler du culte S'il n'y a pas L'offrande Mais déjà Au préalable L'offrande Qu'on donne À Dieu Est liée Au sacrificataire C'est-à-dire Celui qui offre L'offrande C'est celui-là Qui devient Comme le sacrificataire C'est celui Qui rend Qui donne Les sacrifices Et ici La Bible dit Paul dit Offrez vos vies Ces vies-là Dovent être Sainte et agréable C'est un culte Raisonnable À Dieu Vous êtes en train De rendre Un culte À Dieu Vous êtes en train D'offrir Quelque chose À Dieu Mais ce que Vous offrez À Dieu N'est pas Quelque chose Autre Que vous-même En même temps Vous êtes Donc vous êtes En même temps Des sacrificataires Mais vous offrez Vos vies Alléluia C'est pour cela Le Seigneur Jésus a dit Dans l'Apocalypse Je crois Chapitre 1 Verset 5 Verset 6 Il dit Il a fait De nous Un royaume Des sacrificataires Donc Vous êtes Des sacrificataires Et nous allons comprendre Petit à petit En évoluant Que Comment on offre Comment est-ce que nous offrons Nos vies à Dieu Parce que normalement Nos vies comme ça Nous ne pouvons pas Les offrir à Dieu Parce que la Bible dit Dans le livre Debré chapitre 9 Tout ce qu'on a donné A Dieu Dieu ne l'a pas agréé Depuis les temps anciens Dieu n'a agréé Aucun sacrifice L'homme comme ça Ne peut pas donner Sa vie à Dieu Que Dieu puisse L'agréer Et nous allons Comprendre au plus tard Qu'est-ce qui fait Que nos vies Puissent devenir Agréables à Dieu Alléluia Puisque Dieu N'a agréé Qu'une seule chose Aucune Une seule personne Dieu n'a agréé Qu'une seule personne Dans le livre Debré chapitre 9 Jésus dit Puisque tout ce qu'on a Offrit On a On a Il a offrir A Dieu Dieu n'a pas été agréable Donc Dieu n'a pas été agréé Ça ne lui a pas Ça ne lui a pas Touché Et Dieu Qu'est-ce qu'il dit La Bible dit Le Seigneur dit Voilà pourquoi Tu m'as formé Un corps Afin que je vienne Au Seigneur Parce que dans le rouleau Il s'agit de moi Il s'agit de qui ? De Christ Puisque le Seigneur Il n'y a eu aucun sacrifice Qu'il a agréé Mais ici Paul nous dit Nous Nous devons donner Nos vies A Dieu Sainte et agréable Et pour que ces vies-là Soient agréables à Dieu Alors que rien n'a agréé Dieu Il faut que quelque chose Puisse passer dans ces vies Pour les rendre agréables Or ce qui a agréé Dieu Ce qui a fait que Dieu Ou ce qui a agréé Dieu Ce qui a fait que Dieu Puisse Accepter Les sacrifices C'est quand le Seigneur Jésus Qui parle dans ce livre Débré chapitre 9 Et dit Puisque rien n'est agréé Voila pourquoi Tu m'as formé un corps Pour que moi je vienne C'est l'unique personne Qui dit agréé Dieu a agréé Ou c'est l'unique Moyen Qui a agréé Dieu Quand Dieu regarde À travers Lui c'est Ah Ça c'est le sacrifice Que j'ai besoin C'est le sacrifice agréable Donc c'est pour dire Il n'y a aucun sacrifice Qui peut être agréable Il faut que ce sacrifice Soit d'abord converti Au sacrifice Qui dit agréé Et l'unique sacrifice Qui dit agréé S'appelle Yeshua Mashiach Nous allons petit à petit Nous disons Que c'est On va Construire petit à petit Cet enseignement Parce qu'il s'agit du culte Gloire à Dieu Et Paul Nous enseigne cela Mais Paul Ne s'arrête pas là-bas Paul ne s'arrête pas là-bas Nous allons encore ajouter Notre écriture Prenons 1 Corinthiens Chapitre 6 1 Corinthiens Chapitre 6 Les versets 20 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 20 La Bible dit ceci Car vous avez été Racheté à un grand prix Vous avez été Racheté à un grand prix Rendez donc Gloire à Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent A Dieu Ah Ici Paul Commence à expliquer Parce que Paul là Il nous dit Dans Romain 12 1er Paul nous exhorte A donner nos vies Au Seigneur Il dit Nous devons Donner nos vies Au Seigneur Comme une offrande Et si nous sacrifions Nos vies Si nous donnons Nos vies Nous offrons Nos vies Au Seigneur Ces vies Pour que ce soit Acceptable A Dieu Elles doivent être Saintes Et agréables Mais Hébreu chapitre 9 Comme La Bible nous dit Il n'y a rien De ce qui est Agréé Donc Hébreu chapitre 9 Est en train De Emper En quelque sorte Amener Est en train Va amener Paul A nous expliquer La procédure Parce que Hébreu chapitre 9 Nous dit Il n'y a rien Je vais lire ça Souffrez avec moi Qu'on puisse lire Notre bien-aimé Gisle L'avait déjà Mis sur l'écran Mais on va On va encore Retourner là-bas Pour parler Sur base de versets Sinon Peut-être Nous allons Nous perdre Hébreu chapitre Non Hébreu chapitre 10 Pardonnez-moi C'est Hébreu chapitre 10 C'est Hébreu Plutôt chapitre 10 Hébreu chapitre 10 Oui Hébreu chapitre 10 Hébreu chapitre 10 A partir du verset Premier Nous lisons même A partir du verset 1 La Bible dit ceci La loi La loi en effet Possède Un nombre De bien-avenir Et non L'exacte Représentation De la réalité Elle ne peut jamais Par l'offrande Annuelle Et toujours répéter Les mêmes sacrifices Conduire à la perfection Ceux qui participent Sinon N'aurait-on pas Cessé De les offrir Ceux qui rendent Ce culte Purifier une fois Pour toutes N'aurait en effet Plus du tout Conscience De leur péché Verset 3 Ce qui nous Concernent par exemple Mais en réalité Le souvenir Des péchés Est rappelé Chaque année Par ce sacrifice Car il est impossible Que le sang Des taureaux Et des boucs Enlèvent le péché C'est pourquoi En entrant Dans le monde Christ dit Christ dit ceci Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé Un corps Donc ici La Bible dit Dieu n'a voulu Dieu n'a été agréé N'a accepté Ni sacrifice Ni offrande Donc il n'y a Aucune offrande Qu'on pouvait donner A Dieu Qui pourrait agréer Dieu Et là Paul nous dit Nous nous devons Rendre Donner à Dieu Nos vies Comme une offrande Mais là La Bible dit Il n'y a aucune offrande Ici La Bible est en train De parler du passé C'est à dire Dans le passé Qui a agréé Dieu Donc pour que Nos vies Puissent devenir Des offrandes Qui agréer Dieu Il y a une procédure Qui doit passer Dans nos vies Qui rendra Nos vies Des offrandes Agréables Alléluia Et Jésus dit C'est pourquoi Étant En entrant dans le monde Christ dit Tu n'as voulu Il parle Il se réfère A Dieu Le Père C'est à dire Lui-même Étant Dieu Mais quand il prend La dimension du fils Il parle Il réfère A la position De Dieu Il dit Tu n'as voulu Ni offrandes Ni sacrifices Mais Tu m'as formé Un corps Verset 6 Tu n'as accepté Ni holocauste Ni sacrifices Pour le péché Donc Tous les sacrifices Que les hommes Donnaient Dans le passé Là Dieu ne les agréait pas Alors que Dieu lui-même Les a dit Si quelqu'un pêche Prenez un bouc Prenez une chèvre Prenez Un agneau Venez Au temple A la tente Vous allez faire Ces rituels De sacrifice Pour que vos péchés Soient pardonnés Dieu a instauré Toute une série Tout un temps Des offrandes 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 D'action de grâce Offrandes Mais Tout ça N'était que Des images Ce n'était que Des 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 copies Ce n'était Que des formalités La Bible C'est Dieu Par Tout Ces Formalités Toutes Ces cérémonies Là N'agréaient Pas Dieu Dieu N'a Jamais Été Dieu Ne les Acceptait Pas Donc Tout Ces Cérémonies Qu'on lui Donnait Mais C'est lui-même Qui les a Institués Mais Il n'a Jamais Été Agréé Par Ça Et Cérémonie Qui nous Réveille Et Tu n'as Tu n'as Accepté Ni Holocost Donc Tous Ces Holocost Qu'on donnait A Dieu Ne les Acceptait Pas Tu n'as Accepté Ni Holocost Ni Sacrifice Des Pechés Alors J'ai Dis Mais Voici Qui dit Là Le Seigneur Jésus Là Nous Sons En Trains De Poser Tout Simplement Des Jalons Pour Qu'il Plus Tard Nous Commençons A Prendre Ça Par Poche Par Carrière Comme Nous Disons C'est A Développer Chaque Carrière Il Mais Voici Dit Le Seigneur Jésus Je Viens Dans Le Rouleau Du Livre Il Est Écrit A Mon Sijé C'est A Dire La Bible Parlait De Lui Il Est Écrit A Mon Sijé Pour Faire Odier Ta Volonté Il A D'abord Dit Tu N'as Voulu Ni Tu N'as Voulu Et Tu N'as Accepté Ni Sacrifice Ni Offrande Ni Holocaust Ni Sacrifice Pour Le Péché Qui Sont Pourtant Offert Conformément A La Loi Ce Sacrifice C'est Dieu Qui Les A Institué Mais Dieu Ne Les A Pas Agré Dieu Ne Les A Approuvé Dieu Ne Les A Accepté Bien Que Ça Se Faisait C'était Simplement De Formalité Ensuite Il Déclare Mais Voici Je Viens Au Dieu Pour Faire Ta Volonté Il Aboli Ainsi Le Premier Quil Pour Établir Le Second Là Nous Y Alléluia Et Ici Bien Paul Nous Enseigne Que Nous Nous Devons Aussi Donner Nos Vies A Dieu Comme Sacrifice Mais Si Dieu N'accepte Pas Nos Sacrifices Si Dieu Les Sacrifices Il Mêla Ne Lui D Absolument Rien Parce Que Il Y A Aucun Sacrifice Que Dieu Peu Agré Mais Pour Que Nous Puissions Donner Nos Vies Et Que Ces Vies Soient Agréables A Dieu Il Faut Et Paul Va Descendre Un Tout Petit Peu Au Verset De Romain Chapitre De Chapitre 12 Là Que Nous avons Lé Le Verset Premier Paul Nous dit Paul Nous Conjure Et Paul Va Expliquer Un Tout Petit Peu Au Verset D Et Je Retourne Là-bas Dans Romain Chapitre 12 Au Verset D Maintenant Paul Dis Ceci Parce Que Le Verset D Est Lié Au Verset Premier Au Verset D Paul Dis Ceci Ne Vous Conformez Pas Au Monde Maintenant Paul Commence A Expliquer Qu'est Ce qui Fera En Sorte Que Nos Vies Puissent Réellement Devenir Une Offrande Agréable Parce Que Dieu N'agrège Pas N'importe Quelle Offrande Mais Pour Que Nous Nous Soyons Des Offrandes Agréables Paul Maintenant Descend Au Verset Et Il Commence A Donner Des Pistes Il Donne Il Explique La Procédure Paul Dis Ceci Ne 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 Conformez Pas Ne Vous Conformez Pas Au Monde Actuel Dans D'autres Versions La Bible dit Ne Suivez Pas Les Coutumes Du Monde Actuel Donc Ne Pas Être Comme Le Monde Le Monde C'est La Mort Quand L'homme Qui Est Dans Le Seigneur Est Mort Il Est Devenu Comme Le Monde Mais En Êtant Comme Le Monde Tu Ne Peux Pas Être Sacrifice Agréable À Dieu Voilà Pourquoi La Bible dit Depuis Le Temps D'Adam Jusqu'au Temps De Jésus La Mort A Régné Sur Tous Les Hommes La Mort A Régné Sur Tous Les Hommes Donc Depuis Le Temps De Moïse On Va prendre ça C'est Une C'est 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 Une Pensée Qui doit Être Vraiment Basé Sur Les Écritures Dans Le Livre De Romain Chapitre 5 Au Verset 14 Notre Bien-Aimé Paul Déclarant Ceci Il Pourtant La Mort A Régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse Même Sur Ceux Qui N'avaient Pas Pêché Par Une Transgression Semblable A Celle D'Adam Qui Est L'image De Celui Qui Devait Venir Christ La Mort A Régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse Quand La Bible Parle Depuis Adam Jusqu'à Moïse Il Ne S'agit Pas De Personnage De Adam Et Moïse Que La Mort A Régné Que Adam Un Personnage Un Personne Un Individu Jusqu'à Moïse Un Individu Non Adam Représente Le Commencement De L'Humanité Moïse Représente La Loi Ok C'est-à-dire La Mort A Régné Depuis Le Commencement De L'Humanité Jusqu'au Temps De La Loi Parce Que La Bible Dit Dans Le Livre De Jean Je crois Chapitre 1 Je crois Au Verset Je ne sais plus Le verset Je ne sais pas Verset 12 Mais La Lui Est Venue Par Jésus Pardon La Loi Est Venue Par Moïse Mais La Grâce Est Venue Par Jésus Donc Moïse Représente La Loi Représente Le temps De La Loi Amen Or Ici La Bible dit La Mort A Régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse C'est-à-dire La Mort A Régné Depuis Le Commencement De L'Humanité Jusqu' Au Temps De La Loi Or L'État De La Loi A Pris Fin Quand La Bible Même Cette Bible Même Ce Livre De Romain Dans Le Chapitre 10 Je crois Au Verset 5 La Bible Dit La Bible Dit Christ Est La Fin Car Christ Est La Fin De La Loi Donc La Loi A Pris Fin Avec Jésus Mais La Loi A Pris Fin Quand Merci Jean Chapitre 1 Verset 17 La Loi Est Donnée Par Moïse Et La Grâce Par Jésus Donc Moïse Il Représente Le Temps De La Loi Quand La Bible Dit Dans Romain 5 14 Que La Mort A Régné Depuis Adam Jusqu Moïse Ça veut Dire La Mort A Régné Depuis Le Commencement De L'humanité A Travers Adam Qui a Pêché Parce Que Nous Tous État Mais Nous Découlons D'Adam Nous Nous Sortons De Lui Jusqu'à Moïse Donc L'homme Qui Est Sous Le Pêché Était Condamné C'est Sous La Domination De La Mort La Mort Régné Sur L'homme Alléluia Donc Ici La La Loi Est Finie La Loi Prue Fait A Travers Jésus Mais La Loi Prue Fait A Travers Jésus Quand Jésus Est Monté Sur La Croix C'est Là Où La Loi A Pris Fin Le Temps De La Grâce Alors Avait Commencé Voilà Pourquoi Jésus Avait Dit Avant De Monter Sur La Croix Quand Il Fais Son Dernier Repas Avec Les Apôtres Il a Pris Le Pain Il A Pris Le Vain Il Va Rompre Le Pain Il Dira Prenez Ce Pain Mangez Ceci C'est Mon Et Représente Le Sang De La Nouvelle Alliance Qui Sera Versé Sur La Croix Donc La Nouvelle Alliance Donc Le Temps De La Grâce A Commencé A Débiter Avec Les Fusions Du Sans Avec La Mort De Jésus Sur La Croix Parce Que Quand Jésus Mère Sur La Croix C'est Là Où Jésus A Versé De Son Sang A Parti Du moment Jésus Verser De Sans Il Paye Les Prix Et Là Il dit Tout Est Fini Donc C'est Là Où La Loi De Moïse A Pris Fin Et La Grâce Commence Alléluia Et La Bible Parle Là Que La Mort A Régné Sur Tous Les Hommes Amen La Mort A Régné Sur Sur Les Hommes Donc L'homme L'homme Qui 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 Est Mort Ne Pe Pas Donner Un Sacrifice A Dieu Et Que Et Que Ces Sacrifices Là Pouissent Être Agréables Alléluia L'homme Qui Est Sous La Domination Du Péché L'homme Qui Représente Le Monde Ne Pe Pas Donner Un Sacrifice Qui Soit Agréable Voilà Pourquoi Quand Paul Ici Commence A Parler Il Nous Dit Frère Je Vous Exhorte A Donner Vos Vies Au Seigneur A Offrir Vos Vies Au Seigneur Sain Et Agréable Il Va Ajouter Sain Et Agréable Il Savait Comment Est Que Nos Vies Pourraient Sainte Ou Nos Vies Deviendront Sainte Il Savait La Procédure Il 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 Donner Vos Vies Comme Un Sacrifice Comme Une Offrande Au Seigneur Mais Pas Vos Vies Sainte Vos Vies Sainte Et Agréable Et Au Verset De Paul Va Expliquer Maintenant La Procédure Ce que Nous Est En Trains De Lire Paul Explique Va Expliquer Il dit Ne Vous Conformez Pas Ne Soyez Pas Conformes Au Monde Ne Soyez Pas Conformes A L'ancienne Alliance Parce Que Le Monde C'est La Mort Le Monde C'est Le Péché Le Péché A Régné Depuis Adam Jus Moï Jus A La Déçu De La Grâce Il Ne Bénéficie Pas De La Grâce On La Bénéficie A Travers Christ Et Toute Personne Qui N'a Pas Christ Donc Il N'a Pas Cette Grâce Là Il Est En Sous Les Clions De La Mort Parce Que La Mort Règne Encore Sur Lui On Le Chacun Et Lui Maintenant Il Va Commencer A Donner L'explication Il Ne Vous Mais Vous Vous N'êtes Pas D'immondes Parce Que Le Monde Ne Pe Pas Agré Dieu Vous Ne Pouvez Pas Être Dans Le Monde Et Donner Un Sacrifice Une Offrande A Dieu Et Surtout Dans Le 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 La Bible Nous Conjure De Ne Donner Un Sacrifice Mais De Nous Donner Nous Mêmes Comme Un Sacrifice Comme Une Offrande Toi Tu Conçoit Un Sacrifice Une Offrande A Dieu Ça Ne Pe Pas A Gré Voilà Pourquoi Au Temps Dans Le Passé Tous Les Sacrifices Qui Ont D A Dieu Ne Les A Gré Et Paul Nous Dira Au Verset D Ne Soyez Pas Conformes A Ce Monde C'est Ça La Toute Première Demance Donc Il Faut Pas Qu' Soit Comme Le Monde Pour Qu'on Devient Ce Sacrifice Cet Offrande Que Dieu Va Agrier La Première Demanche Il Faut Sortir Du Monde Il Faut Pas Être Comme Le Monde Il Faut Pas Marcher Sera Les Habitudes Du Monde Il Faut Pas S'embourber Dans Les Coutumes Du Monde Il Faut Sortir Du Monde C'est Ça Donc Il Faut Se Séparer Du Monde Or Se Séparer Du Séparer Ne Peux Pas Toi Monde Séparer Du Monde Il N'y a Qu'un Celle Qui Nous Sépare C'est Jésus Donc C'est A D Pour Être Une Offrande Agréable Qui Agré Dieu Il Faut Que Tu Sois Mise A Part Donc Tu Seras Mise A Part A Travers Christ Qui Quand Tu Prends La Vie De Christ Christ C'est Lui Qui Sépare Alléluia Gloire A Dieu Amen Amen Donc Il Faut D'abord Être Séparé Et Il Faut Être Consacré A Dieu La Séparation C'est La Consécration Il Faut Être Séparé D'abord Du Monde Séparé Du Péché Voilà Pourquoi Jésus Dis Aux Apôtres Vous Êtes Dans Le Monde Mais Vous Vous N'êtes Pas Du Monde Donc C'est A Dire Dieu Les A Mis À Part Dieu Les A Séparé Nous Sommes En Tres Parler Du Quilt Nous Sommes En Tres Parler Du Quilt Dans Les Sacerdotes Royales Les Quiltes C'est L'adoration Et Nous Allons Prendre Tout Un Enseignement Sur L'adoration Il Y 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 Sous Thème Et Nous Allons Comprendre Que Tu Pei Chanter Sans Adorer Tu Pei Adorer Tu Pei Chanter Sans Adorer Tu Pei Être Être Mains Méchant Entre Toute Ta Vue Mais Tu N'as Jamais Adoré On va Comprendre Que L'adoration N'a Rien A Voir Avec La Musique La Musique N'est Qu'une Expression Qu'on Peu Utiliser Pour Adorer Mais La Musique N'a Rien A Voir Avec L'adoration C'est Vraiment Tout Un Enseignement Et Nous Y Allons Petit à Petit Donc C'est Pour Que Nous Puissions Commencer A Développer L'adoration Nous Devons D'abord Comprendre Pourquoi Dieu Nous A Sauvé Pourquoi Dieu T'a Sauvé Est-ce Que Dieu Nous A Sauvé Pour Qu'on Devienne Chrétien On Commence A L'église Chaque Dimanche Est-ce Que Ça De Manière Donc Sur le Plan Spirituel Pourquoi Dieu Nous A Sauvé Et Nous sommes En train de parler De Ce verset De Donc Paul Commence A Donner Des Pistes Il dit Pour Être Une Fonde Que Dieu Va Agréer Il Faut Pas Être Comme Le Monde Il Faut être Séparé Du Monde Il Faut être Qui Mise A La Consecration Et Paul dit Encore Il Faut Être Transformé Il Faut Être Transformé Par Le Rénouvellement De L'esprit Mais Transformé En Vous Donnant Une Nouvelle Intelligence Donc Pour Adorer Pour Que Nous Puissions Nous Être Une Offrande Que Dieu Agré Nous Devons Être Nous Devons Être Transformé Et Avoir Une Intelligence Nouvelle Une Intelligence Nouvelle Sinon C'est Impossible Pourquoi On Doit Avoir Cette Intelligence Nouvelle Paul Nous Explique Parce Qu'il S'agit De L'adoration Il S'agit Des Quil Et Les Quil Adorent Les Quil Quil Agré C'est Nous Dieu Regarde D'abord Nous Mêmes Nous Sommes Sacrificateurs Mais Nous Offrons Nous Mêmes Nous Venons De Vendez Mais Nous Offrons Nos Vies Paul Va Expliquer C'est pour cela Quand Caïn Bien sûr Que Caïn Abel Représente D'abord Christ Représente Christ Israël Dans Beaucoup Beaucoup Si nous Prenons On peut Comprendre Cela Dans La Révélation Et Dans La Prophétie Mais Vous Verrez Que Quand Caïn Présente Son Offrande La Bible Dit Dieu Rejette Caïn Et Il Rejette Son Offrande Il Ne Rejette Pas Caïn Il Rejette Caïn Et Il Rejette Son Offrande Donc Caïn En tant Que Sacrificateur Et Son Offrande En tant Que Sacrifice Donc Le Sacrifice Est Lié Au Sacrificataire La Vie Du Sacrificataire Est Connectée A Son Sacrifice A Son Offrande Si La Vie Du Sacrificataire N'agrèille Pas Dieu Son Sacrifice Son Offrande Jamais Ne Peu Pas Agré Dieu Donc Pour Que Nous Puissions Offrir Dieu Premièrement Nous Nos Vies Et Notre Sacrifice De Et C'est Connecté Il Y a Une Consubstantialité Entre Nos Vies Qui Soit Les Sacrifices L'offrande Que Nous Présentons A Dieu Et Puis Nous Mêmes Étant Le Seigneur Vous Êtes Le Sacrificataire Royal Qui Offre Donc La Vie Du Sacrificataire Est Liée A Son Sacrifice Et Voilà Quand Nous En Retourner Pour Commencer Pour Les Sacerdotes Dans Les Temps Lévitiques Nous Allons Voir Comment La Vie D'un Sacrificataire Avant D'entrer Dans Son Service Ce Qu'il Deva Faire Il Deva Se Laver Il Deva Se Purifier Avant D'offrir Un Sacrifice Lui Même D'abord Deva Être Un Sacrifice Lui Même D'abord Dever Être Agréable A Dieu Sino Si Il N'est Pas Agréable A Dieu Même Son Sacrifice Son Offrande Qui Va Présenter A Dieu Dieu Ne Va Par L'agréer Bien Au Conté Dieu Le Tuira Alléluia Gloire A Dieu Amen Et Paul Va Expliquer Au Verset D Romain 12 La Procédé Il D'abord Vous Devez Pas Être Conforme Donc Vous Devez Sortir Du Monde Pour Être Inoffrande Inculte Raisonnable Il Faut Sortir Du Monde Vous Laissez Que Dieu Pousse Vous Donnez Une Nouvelle Intelligence Pourquoi Et Paul Dira Pour Discerner Quelle Est La Volonté De Dieu J'aime D'autres Versions Qui D Pour Savoir Ce Qu'il V Donc Pour C'est Que Dieu Vait Ce Qui Est Bon Dans Cette Version C'est Ce Qui Est Bon Ce Qui Lui Plait Et Ce Qui Est Parfait Quand On Comprend Ce Qui Est Ce Que Dieu Vait Donc Pour Offrir A Dieu Nos Vies Nous Devons Avoir L'intelligence Rénouvelée Toute Nouvelle Pour Comprendre Ce Que Dieu Vait Donc Il Faut Qu'on Puisse Offrir A Selon La Vont De Comprendre Ce Que Dieu Vait Il Faut Avoir Cette Capacité De Comprendre Ce Que Dieu Vait Voilà Pourquoi Nous sommes En Très Parler En Entrant Profondément Dans Ce qui Est Sur Le Domaine Du Culte Bien Aimé Dans Le Seigneur Nous allons Prendre Beaucoup De Cassettes Que Nous Écoutons A La Maison Nous Jeter Nous Allons Briser Jeter Ça Parce Que Ça Ne Répond Pas A Normes De Culte Selon Dieu Selon La Bible Aujourd'hui On chante Comme Ça On Chante Mais Si Nous Prenons Selon Ce Que Dient Les Écritures Qui Peut Adorer Comment On Peut Adorer Quand Est Qu'on Peut Adorer C'est Quoi L'adoration Alors On Va Nous Allons Nous Enfermer Entre Nous Mêmes Donc C'est Ça Donc Paul Dira Pour Comprendre Il Faut Qu'on Puisse Être Rélevé Pour Comprendre Maintenant Pour Qu'on Puisse Terminer Nous Avons Dit Aujourd'hui Nous Posons Que Déjà Non C'est Tout Simplement Un Fondement Et Nous Allons Commencer A Développer C'est La Petite A Petite Par La Grâce Dédée Les Apôtres Ont Expliqué Les Prophètes Donc Ce que Les Apôtres Expliquent Se Trouve Dans Les Prophètes Donc Quand Paul Apôtres Paul Est En Très D'expliquer Ces Choses Ce Qu'il Interprète Les Prophètes Dans L'ancien Temps Parce Que Les Apôtres Dieu Les A Donné La Grâce D' Expliquer Ce Que Dieu A Donné Ce Que Dieu A Montré Ce Que Dieu A Parlé Au Travers Des Prophètes De L'ancien Temps Parce Que Les Prophètes De L'ancien Temps Dite La Bible Ils Ont Prophétisé Touchant La Grâce Ils Ont Parlé Des Choses A Venir Mais Dieu Ne Les A Donné L'explication Quand Daniel Reçoit La Révélation La Bible Dite Cherche A Comprendre Daniel 12 Le Seigneur Lui Dite Celle Le Livre Autant De La Fin Les Liront Ce Livre Et La Connaissance Augmentera Et Jean Dans L'Apocalypse Vient La Bible Le Seigneur Lui Dite N'essaye Pas Ce Livre Parce Que L'explication Est Donnée Donc Les Apôtres Expliquent Les Prophètes Alléluia Donc Ce Que Paul Est En train D' Expliquer Pour Que Nous Puissions Comprendre Cette Procédure Bien Nous Devons Chercher Dans L'Ancienne Alliance Dans L'Ombre Nous Devons Chercher Comment Les Prophètes Les Ont Expliqués Comment Les Prophètes Ont Marché A cela Parce Que La Bible Dit Ce Qui Existe A Déjà Existé Dieu Dieu Dit Dans Certaines Versions De La Bible Je Crois Dans Job Dieu Parle Tantôt D'une Manière Tantôt D'une Autre Lui Segond Le Dit Comme Ça Mais La Version David Martin Dit Ceci Le Même Chapitre Je Crois Notre Frère Gislain Va Nous Chercher Ce chapitre Là Dieu Parle Tantôt D'une Manière Tantôt D'une Autre Mais La Version Les Versions Originales Disent Dieu Parle Une Première Fois Et Une Seconde Fois A Celui Qui N'avait Pas Saisi La Première Lui Second Dieu Parle Tantôt D'une Manière Tantôt D'une Autre Moi Je Second C'est Une Version Qui N'amène Pas Proche De L'Original Mais D'autres Versions Comme David Martin Un Consort Dit Le Même Chapitre C'est Comme Si Dieu Parle La Première Fois Et La Seconde Fois A Celui Qui N'avait Pas Saisi La Première C'est Comme Ça Que Ce Verset Est Répété Dans Les Versions Originales Donc Dieu Parle Et Il Parle Encore Donc Il A Parle Il Parle Encore Si Nous Sommes En Très De Lire Ce Que Paul Nous Explique Ce C'est Que Dieu En Av Parle Dans La Sainte Donc Les Mêmes Choses Que Paul Nous Explique Dans Romain Chapitre 12 Comment Est Nous De Offrir Nos Vies Comment Est Nous De De Être Agréable Paul Il De Nous De Trouver Cela Mais Avant D'aller Cela On Va Lire Notre Écriture Romain Chapitre 15 Romain Chapitre 15 Verset 16 Romain 15 Verset 16 Romain 15 16 D'être Serviteur De Christ Pour Le Non Duif Je M'acquitte Ainsi Du Service Sacré De La Prédication De L'Evangile Dédié Afin Que Le Non Duif Soit Une Offrande Dévenir Sainte Par L'onction Du Saint Esprit Là Paul Est En train De Parler De Son Ministère Il dit Le Seigneur M'a Confié Le Ministère De Conduire Les Non Juifs Ici Il Dira Très Bien Il De Conduire Les Non Juifs Par La Prédication De L'Evangile Donc Paul Dit Ceci Dieu Lui A Accordé Le Seigneur Lui A Accordé L'Evangile La Prédication De L'Evangile Pourquoi Il dit Enfin Pour Amener Les Non Juifs Quand La Bible Parle De Non Juifs La Bible Parle De Païens Les Païens C'est à dire Ce sont Pas Ceux Qui Les Païens Ne Signifient Pas Ceux Qui Pêchent Les Païens Signifient Ceux Qui N'ont Pas Dieu Ceux Qui N' Pas Dans L'Alliance Ceux Qui N' Pas Dieu Dans Les Païens Au Préalable C'est Vous Et Moi Quand On appelle Les Peuples Païens C'est à dire C'est Nous Les Non Juifs Les Nations Amen Et Paul dit Ceci Le Seigneur lui a confié l'évangile la prédication de l'évangile afin d'amener les non juifs à être une offrande donc le but la raison dédiée la raison c'est à dire le pourquoi la raison de notre existence pourquoi Dieu nous a sauvés pourquoi Dieu a confié l'évangile à Paul qui dit que l'évangile lui a été la prédication de l'évangile lui a été accordée pour nous amener nous les non juifs les païens à devenir une offrande agrée et Paul le dirait une offrande agréable et il dit cette offrande agréable est devenue sainte donc c'est à dire nous les païens nous devenons saintes par l'onction du Saint-Esprit donc nous devenons une offrande qui est agréée mais cette offrande Dieu l'agréée parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit sur ça ah maintenant là nous comprenons que Paul commence à nous expliquer ce que Dieu a fait la procédure qui fait en sorte que nous étant offrande que nous puissions devenir une offrande que Dieu peut agréer parce que la Bible dit Dieu n'a pas agréé les sacrifices d'ancien temps mais comment est-ce qu'il nous agréera nous parce que Paul dit c'est parce qu'il va nous agréer à travers l'onction du Saint-Esprit et nous allons comprendre au fur et à mesure comment donc Dieu fait quelque chose sur nous il nous prend il fait un travail dans notre vie pour que nous devenons cette offrande là sinon il ne va pas nous accepter voilà Paul est en train d'expliquer Romain 12 dès qu'il commence à expliquer il dit premièrement ne soyez pas conforme au monde donc il sait que vous devez être sorti vous devez être séparé du monde donc il y a d'abord la séparation du monde il y a ce que nous appelons la mise à part Dieu va d'abord nous mettre mise à part pour que nous soyons cette offrande là qui lui doit accepter ok deuxièmement il dit non ce n'est pas seulement être mise à part mais vous devez être aussi transformé par le renouvellement de votre intelligence donc Dieu vous donnerait une intelligence nouvelle alléluia pourquoi l'intelligence nouvelle c'est pour que vous compreniez sa volonté pour que vous puissiez comprendre ce qu'est Dieu ce qui plaide à Dieu ce qui est agréable à Dieu donc nous devons aller en tenant compte de ce qui agréait Dieu donc aller avec une connaissance ah bon donc il y a une procédure de connaissance qui s'ajoute mais ici Paul le dit c'est par le billet de la prédication de l'évangile que le Seigneur lui a confié pour amener le peuple païen à devenir une offrande sainte et agréable et cela se fait par onction donc il y a par onction c'est à dire quoi donc vous devez être doté du Saint-Esprit combien d'éléments Paul a cité là-bas quand nous prenons ensemble ce que Paul a dit dans Romain chapitre 2 Romain chapitre 12 verset 2 dans ce qu'il vient de dire dans Romain chapitre 15 verset 7 nous avons beaucoup d'éléments sur lesquels l'homme doit passer premièrement la mise à part deuxièmement le renouvellement de l'intelligence et cela se fait à travers quoi l'évangile la prédication de l'évangile et quand on reçoit la prédication de l'évangile on est doté d'une onction c'est à dire le Saint-Esprit c'est là on va devenir cette offrande là que le Seigneur aime mais comment cela se faisait pourquoi nous sommes sauvés pourquoi Dieu nous a sauvés pourquoi Dieu nous a sauvés on va prendre trois passages supportez-moi trois passages et c'est ici qu'on va peut-être arrêter nous prenons Exode chapitre 3 verset 18 saisissez très bien ceci c'est très bien c'est très important Exode chapitre 3 verset 18 parce que ce que Paul explique il a vu ça dans l'ancien temps jamais on peut comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'ancien bon pour ceux qui comprennent ça comme Nouveau Testament parce que nous autres nous ne parlons pas ce langage nous parlons de Nouvelle Alliance Nouvelle Alliance vous ne pouvez pas comprendre la Nouvelle Alliance si vous ne comprenez pas l'Ancienne Alliance la Nouvelle Alliance c'est tout simplement ce que les gens appellent Nouveau Testament et l'Ancienne Alliance c'est l'Ancienne Alliance c'est ce que les gens considèrent comme l'Ancien Testament il faut comprendre d'abord l'Ancienne Alliance pour comprendre la Nouvelle Alliance Alléluia on va prendre Exode chapitre 3 verset 18 par exemple pour comprendre ce que Paul était en train de dire où est-ce qu'il a vu ça parce que les apôtres n'ont pas prêché quelque chose de nouveau quelque chose qui est venu tout simplement dans leur tête ce qu'ils ont prêché ils ont prêché ce que les prophètes ont parlé déjà dans l'Ancien Temps Exode chapitre 3 verset 18 la Bible dit la Bible dit ceci Exode 3 verset 18 la Bible dit où suis-je offrir des sacrifices a dit nous ajouter notre écriture Exode toujours chapitre 5 verset 1 Exode 5 1 Moïse et Aaron avant d'offrir des sacrifices ils doivent d'abord marcher 3 jours ils vont faire 3 jours de marche dans le désert et là ils vont offrir des sacrifices et ici il dit dit au pharaon de laisser mon peuple aller pour qu'il puisse célébrer une fête à l'honneur de l'éternel on va prendre encore peut-être une dernière Exode 9 verset 1 Exode 9 1 Exode 9 verset 1 non 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 bon lisons d'abord Exode 9 1 Exode 9 1 la Bible dit l'éternel dit à Moïse va trouver pharaon et tu lui annonceras voici ce que tu dis ce que dit le Dieu des Hébreux laissez partir mon peuple afin qu'il me serve afin qu'il me serve les derniers alors pardonnez-moi les derniers retournons dans Exode chapitre 3 verset 12 maintenant Exode 3 12 nous avons lu Exode 3 18 mais lisons Exode 3 12 Exode 3 12 la Bible dit ceci Dieu dit je serai avec toi voici pour voici pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir le peuple d'Egypte vous servirez sur cette montagne Alléluia l'éternel va dire au moins quatre choses il dit va dire à pharaon de laisser mon peuple pour qu'il puisse laisser mon peuple aller me servir le servir là c'est rendre culte donc dans d'autres versions c'est pour m'adorer aller laisser mon peuple pour qu'il puisse aller me servir aller m'adorer Dédé il dit ceci il dit à pharaon dit va dire à pharaon de laisser mon peuple pour qu'il puisse aller me rendre des actions de grâce c'est à dire d'aller me rendre des sacrifices mais ils doivent d'abord faire trois jours de marche ils doivent marcher d'abord trois jours avant d'aller qu'ils puissent rendre ces cultes ils vont aller dans le désert servir ils vont faire d'abord trois jours de marche avant de servir et puis il dit ils vont proclamer ils vont fêter une fête à l'honneur de l'éternel et l'éternel il dit là enfin quand vous sortirez vous allez servir Dédé sur cette montagne donc ils vont ils partent donc la raison de leur libération quand Dédé envoie Moïse Dédé dit à Moïse pourquoi pharaon doivent les libérer donc Dédé est précis il dit dit à pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il puisse aller me servir dans le désert donc c'était bien précis la raison de la libération la raison du départ la raison où le peuple a été a été désesclavagisé la raison de cette liberté que Dieu a accordé à Israël c'était pour qu'Israël puisse aller les servir déjà là nous comprenons que si nous avons été sauvés parce qu'Israël c'est nous nous avons été sauvés pour servir pour rendre qu'il t'a dit et le Seigneur va préciser dites aux pharaons de leur laisser pour qu'ils puissent aller me servir dans le désert il dit encore quand ils vont maintenant sortir pour aller me servir ils vont d'abord faire trois jours de marche ils ne vont pas seulement sortir et commencer à servir non ils vont faire trois jours de marche d'abord dans le désert avant de me servir avant de rendre ces quils avant de m'offrir ces sacrifices et il dit encore où est-ce qu'ils vont offrir ces sacrifices ils vont offrir des sacrifices sur cette montagne la montagne dont Dieu est en train de parler c'est là où Dieu est à Paris à Moïse la montagne de Reb c'est Sinaï donc là où Dieu est à Paris il dit c'est sur cette montagne que vous allez faire ça donc Dieu va parler d'où il va parler des comas il va parler de ce qu'ils vont faire Dieu dit à Pharaon c'est quoi la raison de leur libération c'est pour aller servir c'est pour aller adorer c'est pour aller rendre un culte voilà pourquoi quand nous parlons nous parlons nous expliquons le pourquoi nous expliquons le comment nous expliquons le quoi nous expliquons le où Dieu dit vous sortez mais vous sortez pourquoi vous sortez pour adorer ils sont sortis pour adorer je vous libère pour adorer je vous sauve pour adorer je vous fais partie d'Egypte pour aller rendre un culte voilà pourquoi nous avons dit si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a sauvés nous sommes foutus donc ils sont partis pour aller rendre un culte c'est ça la raison mais comment est-ce qu'ils vont rendre Dieu va expliquer aussi le comment vous n'allez pas les rendre le culte vous sortez directement vous commencez à rendre le culte alors que même quand les enfants sont sortis ils ont déjà commencé à chanter vous vous rappellerez que quand Moïse quand Dieu a englouti l'armée l'armée des 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 égyptiens dans la mer rouge ils ont commencé à chanter les louanges en exode chapitre 15 la Bible dit Myriam va prendre les tamourets ils vont commencer à chanter ils vont commencer à répondre ils ont déjà chanté les louanges mais c'était pas encore les trois jours n'étaient pas encore accomplis c'est pour dire qu'on peut chanter sans chanter sans adorer Dieu mais Dieu dit vous ne donnerez vos sacrifices qu'après avoir fait trois jours de marche donc il devait faire trois jours de marche pourquoi Dieu l'a dit comme ça il y a une explication et Dieu dit où est-ce que vous allez vous allez donner ces sacrifices là vous n'allez pas donner ça n'importe où n'importe comment quand vous voulez vous allez donner ces sacrifices sur cette montagne c'est sur cette montagne que vous allez donner ces sacrifices alléluia gloire à Dieu et par la grâce dédiée nous allons expliquer cela prochainement nous allons expliquer les trois jours de marche nous allons expliquer que cela veut dire célébrer une fête à l'honneur de l'éternel et nous allons expliquer pourquoi sur cette montagne que représente la montagne donc pour aujourd'hui nous sommes appelés à terminer ici que Dieu vous bénisse nous n'avons que commencé c'est un enseignement qui est vraiment au début et nous allons continuer petit à petit que Dieu vous bénisse donc aujourd'hui nous allons finir ici et je vous rappelle que nous sommes en train de parler du culte pour comprendre le culte c'est quoi c'est l'adoration pour comprendre le culte il faut d'abord comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés pourquoi Dieu nous a sauvés pourquoi Dieu t'a sauvés pourquoi Dieu t'a appelés il faut d'abord comprendre ça quand tu comprends cela et tu vas maintenant on va maintenant aller à comprendre quand Dieu nous a sauvés et nous a qu'est-ce qu'il a fait pour que nous devenons cette offrande qui est agréée Amen et c'est ça que nous sommes en train de voir et quand nous finissons c'est là où maintenant nous allons voir c'est quoi l'adoration c'est quoi l'adoration qui est agréée comment est-ce qu'on peut vraiment agréer Dieu comment est-ce qu'on peut louer parce que lui il parle il parle de nos vies il ne parle pas de ce que nous chantons donc l'adoration n'est pas chantée parce qu'un muet peut même adorer Dieu il peut être muet mais il adore comment un sourd même adore Dieu il adore comment l'adoration n'a rien à voir avec chanter les chansons que les gens chantent n'ont rien à voir avec l'adoration beaucoup chantent mais ils n'adorent pas parce que l'adoration est liée à la vie que nous vivons quand la vie n'adore pas Dieu tout ce qu'on fait c'est foutu c'est zéro Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 5 la Bible lui demande d'aller offrir son enfant unique à la montagne de Morija il va avec Isaac il arrive quelque part il dit au serviteur restez ici moi et les jeunes hommes nous allons monter vers la montagne pour aller adorer est-ce qu'Abraham était parti chanter là-bas non il n'a pas chanté mais l'acte d'offrir Isaac lui Abraham l'a qualifié d'adoration et même Matthieu chapitre 2 Jésus est né la Bible dit les mages sont venus pour lui rendre hommage ils sont partis il dit où est le roi de Gif qui est né nous sommes venus pour l'adorer mais les mages non plus n'ont pas chanté ils ont fait sortir seulement les cadeaux ils ont donné à Jésus c'est quoi maintenant l'adoration est-ce que l'adoration j'ai chanté non non la musique n'a rien à voir avec l'adoration la belle n'a rien à voir avec l'adoration c'est une expression d'adorer mais l'adoration vraiment c'est la vie voilà pourquoi Paul nous l'a expliqué vraiment que Dieu soit béni nous avons c'était juste une introduction de cet enseignement mais ça va aller et si le Seigneur nous fait grâce nous allons encore revenir les dimanches prochains pour continuer à approfondir nous allons clôturer nous allons clôturer à travers une prière Alléluia on va descendre gloire 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 à l'agneau gloire 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 C'est parti !